En tout cas, tout ce que je peux leur dire, c'est qu'en dehors de la sécurité qu'ils vont être assurés, que nous avons obtenu. Après l'annulation du concert du 22, nous nous sommes battus, nous avons été au tribunal administratif, nous avons contesté la décision de la préfecture et cette rencontre a fait que nous nous sommes rapprochés de la préfecture et aujourd'hui je peux vous garantir à 150% que la préfecture de Paris ne s'opposera pas au concert d'Héritier. Et donc, en tant que tel, pour moi c'est une victoire et je pense que c'est une victoire pour toutes les personnes qui veulent écouter de la musique, c'est une victoire pour toutes les personnes épris de justice, c'est une victoire pour toutes les personnes qui veulent passer à autre chose. Et Héritier Watanabe n'a jamais chanté pour Kabila, n'a jamais soutenu Kabila et je pense qu'il était de mon devoir aussi en retour d'ascenseur, après le comportement qu'il avait eu lors de la mort du feu Etienne Tisekedi, notre leader, le grand de l'ascenseur. Donc moi je viendrai, je viendrai à son concert, j'invite les Congolais à venir parce que Azamo Anambo, Kalfo Tiaipua, ceux qui n'ont pas eu la possibilité de pouvoir venir au concert d'Héritier, ils peuvent venir au concert d'Héritier, ils peuvent se rattraper en venant au concert d'Héritier et je pense que ça fera du bien à tout le monde, une heure ou deux de musique congolaise ici dans la ville de Paris, donc moi j'invite tous les frères et sœurs à venir le 15 juillet samedi prochain. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz